On a testé cette crêpière électrique et dans cette vidéo, on va vous présenter celle qu'on pense avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et si certains modèles vous intéressent, sachez qu'on a mis leur lien en bas de cette vidéo. C'est parti ! Top 4, Russell Hobbs Fiesta. Suite à nos tests, nous avons trouvé ce modèle intéressant pour sa vitesse de chauffe record de moins de 3 minutes au niveau maximum. Le thermostat est réglable via un curseur sur 5 niveaux. Pour avertir que l'appareil est prêt à l'emploi, une simple lumière verte s'allume en plus de la lumière rouge indiquant que la crêpière est branchée. Dans la boîte, la marque a prévu un bâton sous forme de T en bois qui a été très pratique pour étaler la pâte. Par contre, la spatule permettant de retourner les crêpes est en plastique. A l'utilisation, nous l'avons trouvé moins pratique que celle en bois des autres modèles que nous avons testés. Cette étape a donc été plus complexe que la moyenne, même si nous avons fini par y arriver. Avec ses 1000 watts de puissance, la chauffe a été rapide et homogène et les crêpes ont bien cuit. Si la plaque de 30 cm de diamètre est fixe, nous n'avons éprouvé aucune difficulté pour la nettoyer. Son revêtement anti-adhésif a été simple à frotter avec un simple essuie-tout ou un chiffon. Globalement, nous trouvons que cette crêpière est de bonne qualité. Son cordon d'alimentation de 91 cm aurait pu être un peu plus long et la spatule en plastique devrait être remplacée par du bois pour être un peu plus pratique. Néanmoins, l'appareil reste fonctionnel et a pour principal avantage de chauffer très rapidement. Top 3. Tefal gourmet Durant le test, nous avons apprécié de trouver deux plaques différentes livrées avec cette crêpière. L'une permet de faire jusqu'à 6 petites crêpes en même temps pour passer un moment convivial en famille ou avec des amis. Et la seconde est une plaque avec deux crêpes plus grandes. Si elles ne font pas 30 cm de diamètre, comme les autres modèles que nous avons testés, les plaques sont tout de même de bonne taille, mesurant 18,5 cm. Nous avons trouvé qu'elles permettaient de faire aisément des pancakes ou des crêpes plus épaisses. Comme autre point positif, cette crêpière bénéficie d'un très long cordon d'un mètre 85. Grâce à ça, vous pouvez la placer aisément au centre de votre table lors de repas conviviaux. Concernant les accessoires, il y a une louche en plastique, une grande spatule et un bâton sous forme de T en bois permettant d'étaler la pâte. Nous les avons jugées pratiques et de bonne qualité pour réaliser de grandes crêpes. Par contre, les petites spatules en plastique sont moins pertinentes selon nous, car elles ne permettent pas de retourner facilement les petites crêpes. Il aurait été préférable que ces spatules soient en bois, comme celles qu'on peut trouver avec des appareils à raclette. Tous les accessoires peuvent être placés sous la crêpière pour faciliter son rangement. Comme inconvénient, nous avons relevé que la crêpière a senti mauvais à la première utilisation et qu'elle fait du bruit en chauffant. Nous trouvons aussi qu'il lui manque un voyant indiquant lorsque la température de chauffe est atteinte. En bref, cet appareil se destine aux personnes qui font régulièrement des crêpes pour plus de 4 personnes, ou qui aiment particulièrement les pancakes. Il intègre aussi deux plaques différentes pour faire des crêpes de petite ou grande taille. Top 2. Duranic PM152 Ce modèle intègre une plaque amovible plus grande que la moyenne, puisqu'elle mesure 37 cm de diamètre. Cette dimension est idéale pour les crêpes bretonnes, qui doivent être très grandes pour accueillir divers ingrédients avant d'être repliées. La plaque démontable de l'appareil peut aller au lave-vaisselle, ce qui facilite son entretien. Nous avons aussi trouvé qu'elle était simple à laver à la main si vous préférez cette méthode. Durant le test, nous avons été étonnés de constater qu'avec ses 1500 watts de puissance, elle était en fait assez lente pour chauffer. Il nous a fallu attendre 7 minutes et 20 secondes avant de voir la lumière verte s'allumer. C'est sans doute lié à sa plus grande taille, mais ça reste surprenant. Au niveau des accessoires, il y a une louche en plastique, ainsi qu'un bâtonnet sous forme de thé en bois, pour étaler la pâte correctement. Il y a aussi une spatule en bois, que nous avons trouvé pratique pour retourner les crêpes et de bonne qualité. Par contre, le cordon de 90 cm aurait pu être un peu plus long. En réglant la molette sur le niveau max, les crêpes ont cuit rapidement, car la plaque a fortement chauffé et de manière homogène. Finalement, cette grande crêpière de 37 cm demande plus de temps que la moyenne pour chauffer, mais elle permet de cuire parfaitement des crêpes. Elle est aussi livrée avec des accessoires de bonne qualité. Top 1. Sévrin CM2198 Avec ses 1000 watts de puissance, ce modèle a préchauffé en 4 minutes et 11 secondes lors de nos tests. Nous avons apprécié la présence d'un curseur permettant de choisir entre 6 niveaux de puissance. Il est même possible de régler entre 2 niveaux pour être plus précis dans la chauffe. Lors de nos tests, ça nous a permis de cuire uniformément et rapidement nos crêpes. La température a aussi été régulière. Le revêtement anti-adhésif de l'appareil, combiné à la présence d'une spatule en bois, nous ont aidé à retourner les crêpes sans difficulté. Le bâton en T fourni permet aussi d'étaler la pâte aisément. Bref, l'ensemble s'est révélé très pratique tout en étant de bonne qualité. Si la plaque de 30 cm de diamètre est fixe, nous n'avons toutefois pas eu de soucis pour la nettoyer. Le revêtement évite que la pâte colle et il nous a suffi d'utiliser un chiffon ou un essuie-tout pour la laver. Pour finir, sachez que le cordon de 86,5 cm est assez court. Il faut placer cette crêpière à proximité directe d'une prise, ce qui peut être contraignant dans une cuisine déjà bien encombrée. En conclusion, combinant un excellent compromis entre qualité, praticité et rapidité de chauffe, cette crêpière électrique est la plus intéressante du moment, selon nous. Son seul défaut notable et son cordon d'alimentation un peu trop court. Et voilà qui termine notre sélection des meilleures crêpières électriques du moment. Si certains modèles vous intéressent, vous trouverez leur lien avec leur meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. On espère que nos tests vous ont aidé dans votre choix. Et si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.